Une petite bouffée d'oxygène en pleine tempête fiscale. Les avocats suspendent leur grève après un accord avec le gouvernement, portant notamment sur un taux de prélèvement à la source réduit. Celui-ci passera à 10% au lieu de 15% pour les personnes physiques et à 5% au lieu de 10% pour les sociétés professionnelles d'avocats. Une bouffée d'oxygène alors que l'ensemble des professions libérales se disent lésées par le projet de loi de finances 2023 en cause ce retour du prélèvement à la source. Mais pas seulement. Alors où est le problème exactement et quel impact si cette mesure venait à définitivement être adoptée ? Passage au SCAN. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le SCAN, le podcast Actu de Telquel. Et ce mardi 15 novembre 2022, je vous propose de parler des professions libérales avec une mesure inclue dans le PLF 2023 qui a du mal à passer. Dès l'année prochaine, tout professionnel dont les revenus proviennent d'honoraires et de commissions devra s'acquitter d'un impôt sur leur revenu à la source de 15% sur toute facture émise par son client. Exemple, si vous êtes architecte, vous vous acquittez d'une prestation auprès d'une entreprise cliente. Au moment du paiement, celle-ci retiendra 15% du montant de la facture qui ira dans les caisses de la Direction Générale des Impôts et vous reversera le reliquat. Une fois votre déclaration établie en fin d'exercice, la différence entre votre taux d'imposition sur le revenu et le montant retenu à la source sera régularisée. Soit vous avez contribué de façon excédentaire et votre solde vous sera restitué, soit c'est l'inverse et vous devrez de l'argent à l'État. Alors pourquoi cette mesure a du mal à passer ? Et quelles sont les autres mesures contestées ? On en parle dans cet épisode du SCAN avec Mohamedi Rachid Eliakoubi. Bonjour. Bonjour. Président du Cercle des Fiscalistes du Maroc, un vent de contestation souffle chez les professions libérales qui accuse le gouvernement d'être considéré comme des vaches à lait en cause le prélèvement à la source de l'IR, l'impôt sur le revenu, et de l'IS, l'impôt sur les sociétés, mais aussi une hausse de l'IS de 10 à 20% pour les sociétés qui réalisent un résultat inférieur à 300 000 dirhams. Pourquoi ce coup de gueule ? D'abord, il y a une augmentation de l'IS de 10 à 20% pour les entreprises qui réalisent un résultat inférieur à 300 000 dirhams. Cette mesure vise essentiellement les TPE, dont font partie les professions libérales. Donc il s'agit d'une augmentation de 100%, alors qu'au contraire, ces TPE doivent bénéficier d'un taux réduit de l'IS, d'autant plus qu'il y a une tendance mondiale à la baisse du taux de taxation du bénéfice. Et puis il y a aussi un alignement du taux de la TVA applicable aux professions libérales. Ce taux, il augmente de 10 à 20% pour plusieurs professions. Il s'agit des avocats, interprètes, moteurs, vétérinaires, les adoules et les huissiers de justice. Ce qui fâche encore plus est celle de la retenue à la source sur les honoraires et les rémunérations versées au tiers, et qui vise les personnes physiques soumises à l'impôt selon le régime du résultat matériel ou simplifié, et qui perçoivent des honoraires, commissions ou autres rémunérations de même nature. Mais en quoi ça pose problème concrètement ce retour ? Parce qu'on rappelle que c'est un retour du prélèvement à la source. Écoutez, il s'agit en fait d'une retenue qui suppose à tort que les prestataires de services réalisent 100% de marge sur les honoraires facturés. Cela revient à une sorte de taxation ou je dirais de ponction du chiffre d'affaires de 20%. Ce taux d'imposition rapporté au résultat devrait avoisiner les 60% pour une population de contribuables constituée essentiellement en fait de TPE, soumise actuellement le plus souvent à un taux d'impôt sur les sociétés de 10%. Et puis le calcul des bénéfices étant basé sur les créances acquises, une prestation facturée et non encaissée à la fin de l'exercice sera en fait imposée à la retenue à la source au moment de son encaissement alors qu'elle aura été soumise au préalable à l'impôt sur les bénéfices, hier ou hier, à la clôture de l'exercice. Et ceci engendre en fait une double imposition qui impactera la trésorerie des entreprises. D'un autre côté, ce prélèvement qui est non libératoire de 20% prévoit l'imputation de l'impôt global, hier ou hier, de l'impôt prélevé avec droit à restitution. Néanmoins, l'expérience montre que les demandes de restitution risquent de suivre un parcours de combattants eu égard à la lenteur et à la bureaucratie de notre administration. Et c'est ce qui fait que, compte tenu de ce niveau élevé de la retenue à la source qui est de 20%, les contribuables concernés vont se retrouver souvent avec des difficultés de trésorerie qui ne vont pas leur permettre de s'acquitter d'une façon convenable de leur charge d'exploitation personnelle, loyer, frais divers de gestion. Et cette difficulté sera d'autant plus grande que ces entreprises vont devoir en fait, dans la pratique, attendre l'établissement de leur déclaration fiscale annuelle et le traitement de leur demande de restitution du trop versé en IS ou en INER, avant d'espérer un soulagement de leur trésorerie, sans parler du fait que cette retenue à la source qui représente une avance sur l'IS fait double emploi aussi avec les quatre accomptes provisionnels dont les sociétés s'acquittent régulièrement. Concrètement, ce que vous dites, c'est que ça peut faire double imposition et puis il y a une mécanique qui n'est pas très bien rodée, entre guillemets, et qui voudrait dire que ça aurait un impact sur les charges de nombreuses TPE, qui ne peut avoir qu'un impact en fait, qui peut aller jusqu'à menacer la survie d'un nombre important de TPE ? Oui, c'est le cas, c'est le cas. Et puis, vous savez, il y a plusieurs professions qui sont concernées ici. Si comptables, experts, comptables, architectes, avocats, interprètes, notaires, et d'une façon générale, la liste n'est pas limitative ici, parce qu'on parle d'autres rémunérations de même nature, ça veut dire que ça peut concerner tous les prestateurs de services, même les agences d'assurance sont visées. Et cette mesure, elle est applicable, j'irais aux rémunérations allouées, à partir du 1er janvier 2023. Effectivement, le spectre est relativement assez large. Ce que nous souhaitons, en fait, c'est carrément un abandon pur et simple de cette mesure, parce qu'on considère qu'un autre système fiscal actuel est un système qui est déclaratif. Il fait que les éléments servant de base au calcul de l'impôt sont déclarés par le contribuable lui-même et qu'il bénéficie d'une présomption d'exactitude. C'est ce changement de paradigme proposé par le PLF qui risque, je dirais, de détériorer davantage un environnement où une part significative de la population des contribuables continue à être marquée par le manque de suivi fiscale où la confiance entre contribuables et l'administration fiscale reste sujette à un grand débat. Et puis, d'un autre côté, nous considérons que l'administration dispose déjà de moyens de recouvrement à travers les outils dont elle dispose, à travers la data qu'elle a à cette disposition. Et ces recoupements permettent déjà à l'administration de drainer des montants importants de recettes au titre de redressement. De ce fait, la mise en place de cette retenue ne se justifie pas. La mission principale, certes, de l'administration consiste à assurer les recettes fiscales à travers notamment le contrôle qui constitue une dimension importante au égard à la prédominance du système déclaratif. D'autant plus que ces dernières années, l'administration fiscale s'est dotée de moyens humains et techniques conséquents pour mener à bien cette mission. Donc, on peut très bien rester dans le système déclaratif avec, voire même, un renforcement du contrôle. Ça rentre dans la mission principale de l'administration. Mohamed a dit, Rachid El-Yakoubi, si on devait faire un dessin des trois professions qui seront sans doute les plus impactées et des trois professions qui seront sans doute les moins impactées, professions libérales, ce serait lesquelles selon vous ? Toutes les professions sont franchement impactées. Il n'y en a pas certains qui... C'est retenu, elle touche toutes les professions. Maintenant, il y a eu un amendement récemment au niveau de la Première Chambre qui a baissé le taux de la retenue à la source de 20 à 10 % pour les prestataires de services qui sont sous la forme personne morale, donc sous la forme sociétaire, et pour les personnes physiques. Donc, on a baissé le taux de 20 à 15 %. Mais ce n'est pas juste une baisse qui est demandée, c'est un abondant pur et simple de la mesure parce qu'il est en porte-à-faux par rapport au système déclaratif qui est en vigueur. Donc, voilà un peu. Imaginons que la mesure passe en force, concrètement sur 100 % des professions libérales, à la fin de l'exercice 2023. Est-ce qu'on pourrait avoir une estimation de TPE qui pourrait fermer boutique, ou en tout cas qui pourrait être très largement impactée ? Déjà, ça va dégrader ce climat de confiance qui est déjà en place entre l'administration et le contribuable. Et il faut dire que nous considérons effectivement que la nouvelle procédure de taxation risque d'être contre-productive. Elle risque d'encourager l'incivisée fiscale auprès d'une population de contribuables qui a l'habitude de déclarer régulièrement ses revenus dans le respect des exigences de la réglementation fiscale. Pourquoi changer un système qui fonctionne déjà ? Si l'objectif est d'élargir l'assiette fiscale et d'appréhender les honoraires versés par des particuliers, le procédé de la retenue à la source cible davantage les rémunérations versées à des contribuables déjà soumis aux obligations comptables et fiscales. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas le bon outil. Si pour certaines professions précises il y a un problème d'identification, le gouvernement n'a qu'à regarder les tableaux professionnels puisqu'il s'agit souvent de professions qui sont, je dirais, supervisées par des ordres et qui disposent de tableaux professionnels. Et bien sûr, on peut regarder si tous ces professionnels sont identifiés effectivement auprès de l'administration et ça peut élargir effectivement l'assiette fiscale. Mais utiliser ce procédé qui est en porte-à-fois avec le système déclaratif, c'est ça que l'on ne veut pas et c'est ce qui nous pousse à demander l'annulation et l'abandon pur et simple de cette mesure. Merci beaucoup Mohamedi Rachid Eliakoubi. C'est moi qui te remercie Benoît. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Et vous, que pensez-vous de cet ensemble de mesures destinées aux professions libérales, justes, injustes ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.mi et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada